Les banques privées ont réussi des belles performances en 2019 malgré un contexte difficile. Des résultats dévoilés par la Banque centrale du Congo au cours de la cérémonie d'échange de vœux avec l'association congolaise des banques. Les patrons des banques comptent donc poursuivre avec ces résultats positifs en 2020 tout en plaidant pour le maintien d'un environnement macroéconomique stable et un cadre réglementaire adapté. Ils ont résolu de travailler à l'unisson pour un système bancaire résilient qui consolide sa stabilité et capable d'absorber les chocs. Le secteur banquier en RDC a connu une progression filigurante en 2019 malgré un environnement économique budgétaire moins stable. C'est ce qui ressort de l'échange de vœux entre la Banque centrale du Congo et l'association congolaise de banques en présence du représentant du ministre des Finances. Avec par exemple un total bilan évalué à 8,5 milliards de dollars américains, soit près de 29% qu'en 2018. Pour l'autorité des régulations qui a livré ces chiffres confortants, c'est une bonne évolution à consolider tout en renforçant le portefeuille crédit. Ces évolutions ont été confortables par rapport à 2018. C'est une bonne évolution qu'il convient de consolider. Que 2020 soit une année qui marque de véritables transformations structurelles pour notre secteur bancaire, pour un financement suffisant de l'économie, un financement qui doit soutenir l'investissement et la consommation, les deux moteurs de croissance intérieure dont le pays a besoin aujourd'hui. Se félicitant tout de même de ces résultats, les patrons de banques comptent bien poursuivre sur cette lancée des performances pour la croissance économique du pays, à promouvoir les investissements, mais aussi la lutte contre la pauvreté et le blanchement d'argent. Ils formulent tout de même le vœu de travailler dans un environnement macroéconomique stable et sur un cadre réglementaire adapté. Nous devons en être fiers dans un environnement qui souffre sur le plan économique et sur le plan budgétaire des résultats que nous avons réalisés en 2019. On ne doit pas s'en cacher, on doit en être fiers car nous sommes, je le répète avec force, un des moteurs essentiels de la croissance du pays. Et pas seulement de la croissance économique, pas seulement de la croissance économique, mais aussi de l'investissement, de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre le blanchiment des capitaux dont on sait combien, vous le savez tous, il peut appauvrir le pays. Le marché d'échange, diversification de l'économie, liquidité à intérieur, l'ACB qui compte renouveler son équipe dirigeante va pouvoir se reposer sur les règles communes contraignantes pour la crédibilité sur le plan extérieur. Le fonds propre et banque devrait passer des 30 à 50 milliards à annoncer le patron de la BCC, tous ensemble pour une supervision basée sur les risques. Donc, 2020 devra être celle des transformations fulgurantes en vue de consolider l'efficacité bancaire en RDC. L'homme le plus heureux est aussi le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deograsas Mutombo Mananibo, qui a exprimé vendredi dernier au cours de cette cérémonie d'échange de vœux avec la profession bancaire regroupée au sein de l'ACB et la Banque centrale du Congo. Il ressort donc clairement que les paramètres clés du système bancaire congolais se sont bien comportés sur l'ensemble du pays durant l'année 2019 et qu'il convient de les consolider. Merci. Merci.